Bonjour chers amis collégiens. Aujourd'hui je voudrais vous entretenir sur une notion grammaticale très célèbre, mais parfois oubliée, parfois négligée. Je vais d'ailleurs parler en termes de conditions pédagogiques optimales. Donc je vais encore créer une fois de plus des conditions pédagogiques optimales pour essayer d'apporter des éclaircissements capables de pouvoir gagner des points de compréhension là-dessus. Il s'agit en effet de l'accord du pluriel des noms composés. Souvenez-vous la fois passée nous avons vu un numéro, c'était le tout premier, qui consistait à développer le raisonnement sur les adjectifs de couleurs. Et naturellement il y avait des adjectifs de couleurs composés, mais aujourd'hui il est question plutôt de l'accord du pluriel des noms composés. Un nom lorsqu'il est composé, on suppose bien qu'il y a deux ou plusieurs éléments. D'autres ont tendance à dire, bon, deux c'est déjà le pluriel. Oui, grammaticalement c'est le pluriel, mais deux n'est pas plusieurs. Parce que plusieurs a une sémantique cachée, c'est-à-dire qu'un sens qui ne devait pas se réduire à deux. Traditionnellement, la grammaire française nous renseigne sur son fonctionnement par les documents ou les enseignants qui en sont logiquement dépositeurs de la connaissance. Historiquement, la grammaire française nous renseigne sur son fonctionnement par les documents ou les enseignants qui en sont logiquement dépositeurs de la connaissance. Historiquement, force est de constater qu'il y a des notions grammaticales où il faut qu'il y ait l'intervention des grammariens eux-mêmes. Il faut qu'il y ait l'intervention des grammariens eux-mêmes. Pourquoi ? Et bien entendu, parce qu'on s'est rendu compte que malgré la disponibilité des ouvrages, mais la transmission ne suit toujours pas. C'est une donnée traditionnelle, elle date de plusieurs années. C'est pour cette raison qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait au moins, au-delà des enseignants, au-delà des documents qui sont là, vous en avez par des verbes là-bas, mais il faut qu'il y ait au moins l'intervention des grammariens. Alors, chers amis, j'ai tantôt dit que je m'adressais à nos amis du collège. Vous êtes sans doute au courant que le tribunal de la grammaire française se passe au collège, au lycée, il y a plus de grammaire. Alors, lorsqu'on arrive à l'université, tout le monde n'est pas à la flash, puisque c'est l'appellation actuelle. Avant, ça a été la flèche, maintenant c'est la flash. C'est tout à fait normal, non ? Il y a des gens qui font mathématiques, qui font droit, etc. Ils ne sont pas forcément en train d'approfondir les notions grammaticales. Ce n'est plus possible. Et cela les rattrape plus tard. Et pourtant, il y a là-bas des cours qu'on enseigne, la technique d'expérience française, presque dans toutes ces facultés-là. Mais le conseil, il est ce qu'il est. Dois-je être hypocrite ou il faut parfois le ressortir pour en quelque sorte améliorer ce qu'on a pu constater quelque part ? C'est ça l'objectivité dont on parle tout le temps. Je vais donc introduire l'élément fondamental. Par définition étymologique, le mot « non » vient du latin « nomen » qui est du 10ème siècle, et il se définit comme mot ou groupe de mots servant à désigner un individu et le distinguer des êtres de la même espèce. En réalité, c'est un vocable servant à nommer une personne, un animal ou une chose. Là, c'est une définition traditionnelle. Dès que vous avez commencé le premier, on disait comme ça « un nom sert à désigner une personne, un animal ou une chose ». Bien entendu que cela ne serait pas défini de manière spontanée. C'est progressivement dans l'histoire. Ainsi, en 1165, nous avons connu des noms communs. Le nom en tant que substantif est du 14ème siècle. C'est cela. Cela renforce ce que je viens de dire. Progressivement dans l'histoire, il y a les sémantiques qui varient, et il y a d'autres qui font leur entrée. C'est tout à fait naturel dans une langue. C'est comme une personne, une langue. C'est comme un être vivant. Être vivant, y compris le monde, le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Mais en réalité, les êtres vivants, à la différence du règne minéral, respirent les végétaux. Pourquoi on les alimente ? Parce que ce sont des êtres vivants. Les humains que nous sommes, les animaux, on les alimente. Nous nous alimentons parce que c'est essentiel à notre survie. Là, c'est un discours, un blabla. En réalité, c'est justement des éléments complémentaires pour vous mettre déjà dans le bain. Un nom pluriel en français prend généralement un S. J'avais expliqué la fois passée pourquoi je ne disais pas un S. Faut-il le recommencer ? Lorsqu'une lettre est isolée, on ne peut pas faire la liaison avec un article indéfini, un ou une, ou un article défini, le ou la. Le cas ici. Un nom pluriel en français prend généralement un S, un X. Quant au Z, il marque aussi bien le singulier que le pluriel des noms. Car un nom qui se termine en Z reste invariable au pluriel. De la même manière, un nom singulier qui se termine en S reste invariable au pluriel aussi. Cette réalité se vérifie aussi avec les noms singuliers qui se terminent en X. Exemple. Les nez des bébés sont très fragiles, mais ce bébé a un joli nez. Observez bien. Les nez des bébés sont très fragiles, mais ce bébé a un joli nez. Ce n'est peut-être pas une opposition, mais conjonction de subordination. Et bien entendu, là, pour un petit dérangement. Regardez. Nez au pluriel se termine en Z et au singulier en Z. D'ailleurs, du point de vue de l'orthographe, effectivement, c'est un mot qui se termine en Z. Dès lors qu'un mot se termine en Z, son pluriel doit s'imposer en Z. Il y a une règle élémentaire qui nous l'impose. Ce n'est pas un problème de X ou de X. C'est depuis l'académie. Je prends aussi un autre exemple pour renforcer toujours la compréhension à ce niveau-ci. Madame Zingula a acheté deux tapis verts. Mais je préfère le tapis qui est en arrière là. Donc, le mot tapis se termine en S. Lorsqu'on l'a mis au singulier, il garde donc le S. Donc, le pluriel et le singulier se confondent en fonction de l'orthographe du mot. Ce qui les distingue, ce sont les déterminants. Dans les articles qui les précèdent. C'est une petite leçon que tout le monde connaît. Ces hommes sont très peureux. Mais celui-là est plus peurant que les autres. Vous avez pu observer. Alors, revenons à notre sujet principal. Le pluriel des noms composés répond lui aussi à une série de conditions grammaticales précises et aléatoires en même temps. Le pluriel de noms composés, le nom plus adjectif. Ça dit que nous avons un nom plus un adjectif ou un adjectif plus un nom. C'est pareil. Ça veut dire la même chose en grammaire. Tous les deux prennent la marque du pluriel. J'ai un beau-frère alors que tu as deux beaux-frères. Regardez ce qui est en bleu. Vous l'avez là-bas sur votre petit écran. Bon, peut-être aussi aujourd'hui nous avons des écrans gigantesques, des plasmas qui imposent remplacer les cinémas. Enfin, ils n'ont pas la taille des écrans de cinéma traditionnels, mais on peut dire que c'est quand même gigantesque. J'ai un beau-frère. Nous avons le premier beau qui est un adjectif et le deuxième c'est un nom qui est frère. Donc, on a adjectif plus non. Alors, lorsque tu as deux beaux-frères, regardez bien. Beau, adjectif, prend la marque du pluriel X et frère, non, prend la marque du pluriel avec un S. Nous continuons un tout petit peu pour renforcer la compréhension. Il a acheté un coffre fort alors qu'il faut trois coffres forts. Je ne ferai peut-être pas une leçon d'étymologie pour la simple raison qu'on veut raccourcir les informations. Je m'en tiens plutôt à renforcer la compréhension ici. Coffre, c'est un nom et fort, un adjectif. Voilà pourquoi la bonne avait dit qu'il commence par un nom plus adjectif. C'est pareil s'il s'agit d'un adjectif plus un nom. Là, ce sont des exemples qui renforcent en quelque sorte la définition en amont. Donc, vous avez, il a acheté un coffre fort alors qu'il faut trois coffres forts. Donc, coffre, c'est un nom pour la marque du pluriel. Fort, c'est un adjectif pour la marque du pluriel. Maintenant, voici le cas où il y a un nom plus nom. Il s'agit ici d'une façon de parler. Il y a un nom plus un nom. On veut résumer, il y a un nom plus nom. Tous les deux prennent la marque du pluriel. C'est la première condition. Exemple, il aperçoit un oiseau mouche alors que l'autre aperçoit plutôt deux oiseaux mouches. Mon père m'a emmené des choux fleurs. Mon père m'a emmené des choux fleurs. Là aussi, vous avez constaté que choux est un nom. fleurs également atteint un nom. En ces mots-là, ils s'accordent, ils prennent la marque du pluriel. Parce que nous parlons là du pluriel des noms composés, ne l'oubliez pas. Remarque, lorsqu'il y a un nom plus un nom, ils ne s'accordent que lorsque les deux noms sont mis en apposition, c'est-à-dire dans un rapport d'identité ou d'égalité. C'est une exception, chers amis, ici. J'ai bien sûr dit non plus non s'accordaient. Mais pourtant, je dis encore, en revanche, qu'il y a parfois des cas où ce n'est pas forcément le cas. Il s'agit là d'une exception qui confirme la règle. Parce que toute règle a au moins une exception. Ce sont des exceptions pour ne pas exagérer. Je préfère, pour l'heure, essayer un peu d'occulter cette information. Si je dis, par exemple, qu'ils ont eu beaucoup de timbres poste. Ils ont eu beaucoup de timbres poste. Regardez, timbre n'est pas égal au mot poste. Alors que lorsqu'on dit que ce sont des choux-fleurs, là, il y a une apposition, une identité. Des choux qui sont des fleurs. Un rapport d'identité ou d'égalité. Donc, une apposition. Pour vous qui croient que vous avez étudié avec votre professeur de grammaire française là-bas. Donc, le français est ce que c'est qu'une apposition en grammaire. Ça dit un élément qui explique l'autre. On appelle ça une apposition. Exemple. Monsieur Quakwa, enseignant de français. Je dis Monsieur Quakwa, virgule, enseignant de français. Ici, il y a une virgule obligatoirement. Donc, Monsieur Quakwa, virgule, enseignant de français. Il s'agit là d'une règle qu'on appelle l'apposition. Donc, enseignant de français explique ce que Monsieur Quakwa. Donc, Monsieur Quakwa égale enseignant de français. C'est une apposition. Mais lorsqu'on dit des timbres postes, il n'y a aucune apposition à ce niveau-là. Mais quand on dit des choux-fleurs, des oiseaux-mouches, nous avons affaire à des appositions. C'est-à-dire qu'il y a l'un qui est égal à l'autre ou l'un qui explique l'autre. Là, c'est une exception. Pour vous les collégiennes, notamment la classe de cinquième, quatrième et troisième. Je continue à renforcer une expression en revanche. Il n'y aura aucun accord dans le cas où le premier nom est le complément du deuxième nom. Notamment avec l'introduction d'une proposition. J'avais la fois passé cité une série de prépositions. Cette fois-ci, je peux peut-être recommencer puisque la répétition étant la meilleure des sciences. Les prépositions, vous les connaissez aussi. Il y a à, dans, par, pour, envers, derrière, sans, sous, entre, chez, de, contre, parmi, etc. Il s'agit là grammaticalement des prépositions. Les prépositions font partie de la classe des mots invariables. Mais on peut là aussi observer une exception. Notamment lorsqu'on parle des adverbes. Alors, regardez finalement ici. Tu as acheté une pomme de terre. Mais moi, j'ai acheté deux pommes de terre. Alors, pomme est au pluriel parce qu'il y a deux pommes. Mais le mot terre reste au singulier parce qu'il y a une proposition qui bloque le passage du pluriel. Le passage du pluriel est bloqué par la proposition 2. Donc, j'ai dit, ça bloque le passage du pluriel, par le passage au pluriel. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas tout. Ce jour-ci, nous observons les arcs en ciel. Vous connaissez ce que ça veut dire, les arcs en ciel. géographiquement parlant, il s'agit bien sûr de sept couleurs qui sont visibles à l'œil nu lorsqu'effectivement, par un observateur terrestre, naturellement, il observe le ciel et il peut observer qu'il y a plusieurs couleurs. Généralement, on en voit trois, mais il y en a sept. Je recommence. Ce jour-ci, nous observons les arcs en ciel. Mais voici nos chefs-d'œuvre. Arcs en ciel. 1 est une proposition, n'est-ce pas? On n'oublie pas. Donc, ça bloque le pluriel. D'abord, on ne dirait pas les arcs en ciel. Ça ne tient pas aussi la proposition. Voici nos chefs-d'œuvre. Bon, les enfants tendent à dire chef d'œuvre. Non, voici nos chefs-d'œuvre. Là aussi, œuvre est restée au masculin singulier parce qu'il y a la proposition 2. Et l'idée parce que œuvre commence par une voelle. Donc, voici nos chefs-d'œuvre. Là aussi, œuvre reste au masculin singulier pour des raisons grammaticales évoquées. Exception. Dans les phrases suivantes, il n'y a pas de préposition, mais le deuxième nom reste invariable parce qu'il commence par un article défini ou une lettre capitale. Là, nous sommes au niveau de ce qu'il est convenu d'appeler les exceptions. Ça existe dans tous les domaines de la vie. Même dans votre propre vie, vous avez des exceptions. Malgré que vous vous êtes imposé une série de règles, mais il y a toujours une exception pour vous qui êtes un individu. Ici, il n'y a pas une préposition. Exemple. Exemple. Ce sont des trompes l'œil. Je ne suis pas ici pour crédibiliser des prix Dieu. Dieu, ici, après trompe, il y a un trait du nom, c'est l'apostophe l'œil. Donc, dès que ça commence par un article, il n'y a pas de pluriel. Là aussi, je ne suis pas ici pour crédibiliser des prix Dieu. Il y a une lettre capitale D. Là aussi, il n'y a pas à mettre Dieu au pluriel, comme eux ne seraient pas au pluriel. On ne dit pas de trompe yeux. C'est clair. Un nom composé d'un verbe plus un nom. Voilà le problème, ici, le plus complexe en réalité. Lorsque nous avons affaire à un nom composé d'un verbe plus un nom. Ici, seul le nom prend la marque du pluriel et le verbe reste invariable. Mais je vais en donner une exception, s'il vous plaît. Il y a des gratte-ciels aux États-Unis. Il y a des gratte-ciels aux États-Unis. Regardez l'article D. C'est indéterminant. Mais gratte est resté invariable parce qu'il s'agit d'un mot qui est issu du verbe gratter. Donc, on dit bien là, verbe plus nom. Seul le nom prend la marque du pluriel. Sous réserve d'une exception que je vais évoquer tout à l'heure. Un deuxième exemple. Monsieur Makaya veut des essuie-mains. Monsieur Makaya veut des essuie-mains. Essuie est invariable. Pourquoi ? Parce que ça vient du verbe essuyer. Ici, essuie est bel et bien. Ici, du verbe essuyer, et par conséquent, on ne peut pas y ajouter un S. Pour la raison qu'Amantika l'évoquait. Monsieur Makaya veut des essuies. Mais, mais, prend la marque du pluriel, certes. Mais, essuie reste invariable. Alors, Monsieur N'Gola demande des couvres-lits. Monsieur N'Gola demande des couvres-lits. Si je répète souvent la phrase, c'est parce que je m'adresse ici, j'ai entretendu à nos tout-petits. Ce ne sont pas des universitaires pour l'heure. Ce sont des collégiens. Les universitaires, votre tour arrivera aussi. Lorsque je vais expliquer certaines notions, j'espère que nous allons nous mettre d'accord. Pour l'heure, c'est d'abord les collégiens. Quand Monsieur N'Gola demande des couvres-lits, couvre vient du verbe couvrir. Donc, il s'agit là d'un verbe et plus le nom lit. Conséquence, le verbe couvrir, issu du verbe couvrir, reste invariable. Je continue parce qu'il faut exemplifier au moins plusieurs fois. Parce qu'on a toujours dit qu'une conquête pédagogique ne se gagne pas en s'énervant ou en remuant les épaules, en faisant un orgueil inutile. Mais il s'agit bien sûr que tu atteignes un objectif pédagogique parce que d'après, les enfants retiendront de toi des années après ce que tu étais réellement. Mais parce que tu peux t'en voir. J'ai été ceci, j'ai été cela. Mais sur le terrain, tes prestations sont en réalité des piètes prestations. Ça arrive très souvent. Mais lorsque j'en parle, il faut que j'en parle parce que simplement je rencontre mathématiquement des gens comme ça. Mais est-ce que quand on sort d'une école de formation, on a le même niveau ? Ne confondons pas les choses. Il y a le diplôme. Il y a sans doute un diplôme de sortie. Mais la compétence sur le terrain, souvent, nous démontre le contraire. Non, j'invite à la modestie. Je suis un grammaier. Faites la différence. Voilà pourquoi j'ai tout à l'heure dit ici que nous parlons ici des notions où il faut qu'un grammaier intervienne. Êtes-vous sûr que ce que je fais là, ce n'est pas un métier d'enseignant ? Mais du point de vue sémantique, nous avons des différences. Il y a toute une logique qu'il faut observer. Il y a des notions, oui, tu peux être à la Sorbonne, etc. Moi, j'ai des amis là-bas avec lesquels je chante tout le temps. Mais qu'est-ce que j'observe parfois ? Je ne dois pas tout déballer, ça ne sert à rien. Mais s'il faut que je puisse dire la vérité grammaticale, ou faire une observation parce que j'ai été quelque part, j'observais ce que j'observais, je le ferais, c'est vrai à demi-mot. Mais il est hors de question pour moi de me taire, parce que simplement, si je vais me taise aujourd'hui, demain nous n'aurons pas de bons résultats au niveau du pays. Ça va être clair. Je continue avec un autre exemple. Madame Ngankama a oublié ses portes-documents à la gare. Madame Ngankama a oublié ses portes-documents à la gare. Là aussi, vous avez portes-documents. Portes vient du verbe porter, et alors portes est resté finalement invariable, alors que documents a pris la marque du pluriel. Portes-documents, c'est pour porter les documents. J'avais expliqué la fois passée ici. Le tout premier numéro. Alors, voici les voleurs qui ont piqué les portes-monnaies de Madame Missengue et de Madame Kuala. Vous avez là-bas les exemples, je les lis souvent. Parce que ça défile sur votre petit écran, n'est-ce pas? Voici les voleurs qui ont piqué les portes-monnaies de Madame Missengue et de Madame Kuala. Ici, nous avons aussi un casse-croûte. On dira des casse-croûtes. Parce que ça vient du verbe casser. Monsieur Obambi aime les amuse-gueules. Amuse-gueules, amuse-reste-changer, parce que simplement ça vient du verbe amuser. Alors que gueule, c'est un nom. Vous le savez, bien sûr, ici de l'anglais, gueule. Je veux dire fille en français. Ça, c'est l'équivalent. Une pèse-lettre, mais des pèses-lettre. Pèses, donc tu veux peser. Et lettre, c'est le nom que vous connaissez bien. Un taille-crayon, mais des tailles-crayons. Alors, une petite leçon d'exception ici. J'avais dit qu'en réalité, il était question pour moi de vous signaler une exception et je la soumets à votre appréciation. J'espère que nous allons nous tomber d'accord. Par exemple, voici cette phrase. Voici les voleurs qui ont piqué les portes-monnaies de Madame Missingé et de Madame Kuala. Alors, j'ai laissé expressement le mot monnaie sans accord. Pourquoi? Mais parce qu'ici, il s'agit maintenant d'une question de bon sens. Monnaie est certes un nom, mais on dit les portes-monnaies. On est d'accord que porte étant du verbe porter ne s'accordera pas. Bien entendu, mais monnaie peut rester au cinglier. Pourquoi? Mais parce qu'il s'agit de quelque chose qui sert à porter la monnaie. On ne dit pas qui sert à porter les monnaies. Voilà pourquoi monnaie reste ici au cinglier. Parce que c'est en quelque sorte un petit... Bon, les femmes, généralement, les hommes aussi. Parfois, ils disposent de ça, qu'ils disposent de leur porte-monnaie, etc. Mais c'est pour porter la monnaie et non porter les monnaies. Conséquence, donc monnaie ici reste au masculin cinglier, invariable. Alors, ici, tous les deux restent invariables. Donc, monnaie et porte. Je vais renforcer en exemplifiant. Exemplifier veut dire en donner des exemples. Je ne dirais pas les exemples. Pourquoi dire les exemples? Alors, suivez, s'il vous plaît. Pendant le confinement, les chauffeurs inciviques avaient falsifié de laisser passer pour circuler librement. On est d'accord? Un nom composé de verbe plus verbe. Comme on peut dire d'un verbe plus un verbe. Disons de verbe plus verbe. C'est beaucoup plus technique, grammatiquement parlant. Exemple. Pendant le confinement, les chauffeurs inciviques avaient falsifié de laisser passer pour circuler librement. Regardez laisser passer ici. On a bien dit de laisser passer. Laissez, on ne peut pas accorder parce qu'il y a un Z là. Mais passer est resté invariable. Parce que c'est un mot composé de deux verbes. La règle dit pas d'accord possible. Mais il y a une particularité. Laissez passer, laissez-la se termine en Z. N'oubliez pas. Un autre exemple. Je n'aime pas écouter des oui-dire. Vous connaissez des oui-dire, non? Celui-là qui n'a pas vérifié une information et qui a une information écornée, une information à moitié. Bon, à la prétention d'en être l'informateur. Surtout, en philosophie, c'est interdit. Il faut d'abord créer les conditions pour que, effectivement, ce que tu dis soit authentique. Donc, il faut absolument être rigoureux dans la façon d'entretenir vos amis. Si tu écoutes une information, il passe. Une information, il passe en morceaux. C'est éclaté. Il n'y a aucune cohérence. Tu dis, je connais la vérité. Et tu vas porter serment devant les tribunaux pour être ridicule. Non? Ce n'est que ça relève de oui-dire. Donc, des rumeurs inutiles. Deuxième élément. Toute cette succession de grossesses est la conséquence de laisser-aller des parents. Toute cette succession de grossesses est la conséquence de laisser-aller des parents. Bon, nous insinions là qu'il s'agit bien sûr d'une famille qui a deux ou trois filles, mais qui, simultanement, sont tombées enceintes. Eh bien, un observateur peut dire, c'est de laisser-aller. Laissez-aller, c'est quoi? Manque de rigueur? Manque de surveillance? Il y a trop de tolérance dans un couple. Et les enfants en payent le prix d'une manière ou d'une autre, au niveau des études, au niveau de leur vie sexuelle, etc. Alors, ici aussi, laisser-aller avec laisser-passer. La différence est que laisser de passer là à Z. Or, laisser-aller, c'est comme un verbe ordinaire. Donc, le verbe du premier groupe, ER et ER. Mais il y a un traduit obligatoirement. Donc, laisser-aller n'a pas aussi S soit à aller ou soit à laisser. Donc, laisser sans S, aller aussi sans S. Pourquoi pas sans deux verbes? C'est un problème de règle de grammaire. C'est comme la loi au niveau de la justice. D'accord? La loi vous interdit, par exemple, de faire ce qu'on entend par le délit d'initié. Le délit d'initié, c'est une personne qui est dans une boîte et qui connaît toutes les techniques, le fonctionnement de la boîte, mais il crée les conditions pour faire une fraude. Et lorsqu'il y a des experts compétents qui viennent mener une investigation au lieu du masque, on dit, voilà, le motif d'inculpation ou d'interpellation est le délit d'initié. Ça arrive souvent dans toutes les sociétés du monde. Il sait comment faire, surtout au niveau des banquiers, au niveau des entreprises. Il est la chef d'entreprise, il crée une entreprise parallèle, il fait tout ce qui, bon, ça relève du délit d'initié. Ce sont des exemples. Lorsqu'il faut exemplifier, regardez bien, nous avons ici choisi les noms des Congolais. C'est pour authentifier l'information. L'information part du Congo-Brazzaville. Makaya, Babindamana, tous ces noms-là sont des noms qu'on trouve dans l'espace géographique du Congo-Brazzaville. C'est vrai, on peut aussi trouver ces noms au niveau des pays frontaliers. Mais c'est justement pour dire que lorsque j'interviens, j'ai le devoir d'être le plus rigoureux possible. Achevons le débat. Mots composés de nu, N-U. Ici, si nu est devant un nom, il a la valeur d'un adverbe et reste invariable. Exemple, la fille de M. Babindamana est nu-pied. En même temps, je ne voudrais pas faire des leçons de sémantique parce que ça prendra autant de temps. En réalité, c'est ma spécialité. Mais allons un peu très vite. Pourquoi? Parce que je dis que la règle est interdite ou autorise. C'est l'essentiel. La fille de M. Babindamana est nu-pied. Regardez, nu est placé devant le nom pied et nu à le sens d'un adverbe et il reste invariable. Mais à condition qu'ils soient unis au nom pied par un trait d'union obligatoirement. Ne pas le faire, eh bien, c'est une faute d'orthographe. D'accord? Et pourtant, je dis, ce bébé est nu-tête. Là aussi, vous n'avez pas vu nu avec eux. Ce bébé est nu-tête. Nu reste invariable. Toujours trait d'union et tête. Par contre, placé après le nom, nu est un adjetif qualificatif et s'accorde avec ce nom et il n'y a plus de taux d'union à ce niveau. Ils sont têtes nu. Regardez bien. Là-bas, c'est une nu-tête. Ici, c'est tête nu. Ça change. Mais on accorde nu avec, effectivement, le groupe de mots qui constituent le sujet. Ils et sont donc pluriels. Mais en réalité, c'est tête qui est plurielle, qui est du féminin pluriel, qui doit influencer l'accord du nu. Voilà pourquoi vous avez remarqué que nu prend UES. Comme on peut dire, ils marchent pieds nus. Là, en revanche, pied étant le masculin pluriel, alors nu n'aura pas ES, mais plutôt US seulement. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de genre. Alors, je parle ici du genre grammatical. On va sans doute prendre des heures pour en parler. Mes amis du collège, je vous laisse là ces éléments. Le principe n'est pas seulement de les voir sur votre petit écran. Non. Il faut s'y exercer pour devenir fort. Parce que si on est faible, ça nous rattrape même après les diplômes. Conclusion. Je disais que les noms composés obéissent à des règles grammaticales précises. Adjectif plus non ou non plus adjectif s'accordent. Non plus non s'accordent en majorité. Mais on peut avoir une exception. Verbe plus non s'accordent seulement le nom qui doit s'accorder, mais le verbe reste invariable. Verbe plus verbe reste entièrement invariable. Alors, chers amis, bonne leçon de morale grammaticale. Parce que je dis que je suis en train de donner des informations que vous êtes censés connaître. Merci et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz.